L'inconscience humaine ne permet pas à certaines personnes de réaliser qu'elles vampirisent leurs proches, car l'homme inconscient est tellement entortillé par l'astral en lui, qu'il lui est impossible de s'imaginer qu'il fait aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui cite à lui-même. L'homme inconscient est tellement plein de lui-même, qu'il ne peut s'imaginer que cette mesure qu'il a de lui-même, crée le vampirisme dans sa vie. Il ne peut même pas réaliser par lui-même, ce que c'est que d'être vampirique, car il se nourrit des autres et la nourriture étant ce dont il a de besoin ou croit avoir de besoin, lui enlève la sensibilité de réaliser qu'il l'arrache sans qu'on la lui donne librement. Certains égos sont vampiriques, car ils sont prédisposés à eux-mêmes d'abord et non à la vie en eux. Ils sont prédisposés à leur survie, qu'elle soit spirituelle ou matérielle et non à la survie des autres. L'égo vampirique se traite d'abord et traite ensuite les autres. Il se sert d'abord pour ensuite laisser aux autres le reste du plan. Tant que l'égo est rempli de lui-même, il est vampirique, car à cause du fait qu'il est rempli de lui-même, il a besoin qu'on lui donne, car il est plus haut dans son estime que d'autres ne peuvent l'être dans le leur. L'égo vampirique est un être qui se part de toutes sortes des sentiments, afin de mieux se nourrir de la vie des autres. Quel que soit son niveau d'intelligence, l'égo vampirique se voudra plus intelligent que les autres, afin de donner raison à son vampirisme qu'il ne réalise pas. Le vampirisme est issu d'une vieille mémoire qui n'est pas encore éteinte en lui, et qui lui fait sentir vibratoirement son souvenir. Là où l'égo est vampirique, il doit être nettoyé de cette mémoire, car le vampirisme est issu d'une vie mal comprise et incomplète dans le passé. Même si l'égo n'est pas conscient de son vampirisme, il en souffrira, car on ne peut arracher aux autres ce qu'il nous donne, que par subterfuge, sans en subir éventuellement la répercussion. L'ordre de la vie est un ordre créateur et tout ordre créatif engendre et ne retient pas. Et comme il engendre, il n'arrache pas. L'égo vampirique souffre d'intransigeance, et c'est l'intransigeance en lui qui lui permet d'être vampirique, car l'intransigeance est la cuillère du vampirisme. Que vous regardiez le vampirisme sous un angle ou sous un autre, vous y trouverez toujours de l'intransigeance, car l'intransigeance est la lame de l'intelligence du vampirisme. L'intransigeance donne raison à l'égo de son vampirisme et lui le pauvre ne le réalise pas, bien que ceux qui sont autour de lui le voient, le sentent et en souffrent. Le vampirisme ne peut s'éteindre qu'avec la réalisation profonde qu'il se donne de fausses valeurs et que ces valeurs font partie de cette conscience en lui qui est totalement sous le contrôle de l'astral, c'est-à-dire de ce monde qui ne connaît pas les lois de l'équilibre. L'égo vampirique ne sait pas équilibrer sa vie, de sorte qu'il la vit difficilement, car elle doit toujours être ajustée, toujours compensée, car elle n'est jamais ce qu'il voudrait qu'elle soit. L'égo vampirique s'instruit de ce qu'il croit être juste, il se donne sa propre mesure de justification et son sens de justification peut-être très bien défini selon le barème qu'il veut bien lui donner. L'égo vampirique s'instruit tellement de sa justification que si on le récuse, il explose, il se retourne, il se fâche et veut tout reprendre ailleurs, ce que l'on lui a refusé. S'il ne peut le reprendre, il le reprendra d'une autre façon, mais il le reprendra, car la soif d'être justifié fait partie de son intransigeance, de la violence de sa justification. L'égo vampirique, pollue sa propre atmosphère, car il dégage des odeurs que d'autres peuvent sentir et un jour peut-être, s'il est chanceux, on le lui fera savoir, sinon il continuera à penser qu'il est mieux que les autres et que les autres lui doivent, car il est leur supérieur. Pour que l'égo soit vampirique de façon négative, il faut qu'il sente en lui une certaine supériorité, car c'est ce sentiment qui lui donne l'allure dont il a besoin pour se nourrir des autres et se justifier d'un tel acte. L'égo vampirique n'aime pas qu'on le discute, car si on le discute, on lui enlève le droit d'être juste de son jugement et ce droit est important pour lui, car il devient la mesure selon laquelle il vit son vampirisme. L'égo vampirique ne comprend pas souvent qu'on s'éloigne de lui, car il ne voit pas ce qu'il fait, il est aveugle de lui-même. Il ne peut s'accorder du fait qu'on veuille le délaisser. Le vampirisme de l'égo est varié, très varié, selon la personnalité, le caractère, le tempérament, les expériences, mais il est universel dans sa mécanicité, car il provient du principe foncier de ne pas être parfaitement heureux avec sa vie. C'est ce fait au fond de tout qui le pousse à se carrer, à se former à partir des autres, des sièges confortables pour lui-même. Là où il y a vampirisme, il peut y avoir égoïsme. Mais une différence fondamentale existe entre l'égo égoïste et l'égo vampirique. L'égo égoïste manque d'intelligence, tandis que l'égo vampirique est intelligent dans le sens usuel du terme et son intelligence est suffisamment grande et déformée pour qu'elle apparaisse dans une bonne lumière à ses yeux. L'égoïste n'est pas suffisamment intelligent pour se nourrir des autres, il essaiera simplement de ne pas trop partager avec eux. Tandis que l'égo vampirique peut très bien partager, mais il partagera pour pouvoir continuer à se nourrir plus tard. Le vampirique est un chasseur naturel, il chasse constamment et trouve toujours une proie, car la proie est naïve et facile et lui intelligent à sa façon. Mais l'égo vampirique ne réalise pas qu'il détruit l'amour des autres pour lui, car il ne réalise pas que les autres ne bénéficient jamais de lui et à la longue, il se fatigue de lui donner ce qui leur est forcément soutiré. L'égo vampirique intervient rapidement dans la vie des autres, non pas pour les secourir, mais pour voir s'il n'y a pas quelque chose chez eux qui puisse le servir. Il est renard, il est sain, mais il n'est pas subtil, car la subtilité de son action lui est cachée. C'est pourquoi il est vampirique et qu'il ne voit pas son action dans le miroir de sa conscience ou plutôt dans le miroir de son inconscience. L'égo vampirique est prolifique dans ses manœuvres, car son intelligence est toujours éveillée à son bien-être. Il se souvient de ceux qui lui ont servi de proie et retournera sans peine, là où déjà il a puisé. L'égo vampirique ne questionne pas son action, car son manque de générosité naturelle l'entraine et son mouvement est plus fort que son sens moral ou son sens d'équilibre dans l'action. Il s'appuie toujours sur son point de vue, car son point de vue est son point de mire qui lui sert pour piéger sa proie. Il n'est pas nécessairement mauvais garçon ou mauvaise fille, il est simplement vampirique, c'est-à-dire qu'il prend avantage de tout sans s'en rendre compte. Les enfants, par exemple certains enfants, vampirisent leurs parents, les amoureux se vampirisent, les hommes vampirisent les hommes, les femmes vampirisent les femmes ou ils se vampirisent entre eux. Le vampirisme de l'égo est une condition de l'égo qui fait qu'il a toujours besoin de quelque chose chez l'autre, au lieu de se la procurer par ses propres efforts. Il ne connaît pas l'échange pur et libre. C'est une condition qui fait qu'une personne s'appuie toujours sur une autre, car elle est sans colonne vertébrale. C'est une condition de l'être qui révèle sa faiblesse, son manque d'autonomie, son manque de volonté, bien qu'il puisse avoir beaucoup de caractère. Chaque forme de vampirisme possède ses mécanismes propres à elle-même et jamais le vampire ne se voit comme tel. Si on lui refuse, il se fâche, il se retourne, il crie qu'on est injuste contre lui, il n'est pas raisonnable devant le refus. Comment l'égo peut-il réaliser son vampirisme si on le lui fait remarquer ? Dans le cas contraire, il continue à vivre de la bonne volonté des autres ou de leur naïveté. Car la raison majeure pourquoi le vampirisme de l'égo existe et dut au fait que les hommes sont naïfs à un point tel, qu'ils ne peuvent s'imaginer refuser fortement, car ils se sentent alors coupables. Remarquez que tout se tient dans la vie et qu'une chose entraîne une autre. C'est la raison pour laquelle l'intelligence réelle est si importante chez l'homme, car sans elle, la vie est un constant cauchemar. Une arène où les forts, les renards, mangent les faibles, les naïfs. Mais les faibles aussi sont vampiriques à leur façon, car ils ont besoin d'être supportés. Leur faiblesse fait d'eux, des êtres qui ne cessent de sucer ceux qui sont plus aptes à les nourrir. Les faibles souffrent d'un vampirisme chronique, qui ne les laisse que lorsqu'ils ont été repoussés dans leurs demandes incessantes, par ceux qui sont assez intelligents, pour réaliser qu'ils se font manger tout ronds et sans cesse. Le vampirisme de l'ego devient évident à l'ego qui devient intelligent. Car à partir de ce moment dans sa vie, où il commence à voir clair, il s'aperçoit que la vie est totalement à l'envers et que les hommes, au lieu d'être créatifs, les uns envers les autres, sont extrêmement dépendants, interdépendants. Et lorsque l'ego entre dans l'intelligence réelle et qu'il cherche à être autonome, il réalise les liens invisibles, qui le lie encore à ses vieilles relations et il prend conscience du vampirisme subtil qui est la toile de fond de la société humaine. Dès qu'il commence à couper les liens psychologiques avec cette société, ses amitiés, il expérimente les remous que cause sa séparation. Car il enlève aux autres l'opportunité de se nourrir de lui. C'est alors la crise, le mépris, l'accusation, on devient sans cœur. Évidemment on devient sans cœur, sinon on continuerait à se faire vampiriser au nom de la charité, au nom du devoir, au nom de la responsabilité, au nom, au grand nom de la filialité, etc., etc. Comprendre le vampirisme vibratoirement est une des conditions de base de l'évolution de l'intelligence supramentale. Car si on ne le comprend pas, nous demeurons esclaves de nos émotions, car c'est par l'émotivité que se manifeste de ce phénomène purement humain. Même les cultures vampirisent leurs citoyens, au nom de la taxe, au nom du patriotisme, au nom de certains idéaux qui doivent être maintenus, sinon la culture, la société s'écroule. Si le vampirisme sous toutes ses formes disparaissait de la surface de la terre, la société telle que nous la connaissons, serait abolie, car elle n'aurait plus la force du vampirisme pour lui donner sa cohésion. Une étude profonde du vampirisme social, démontrerait que l'homme vit socialement, à cause du vampirisme des gouvernants sur les gouvernés. Et tout le jeu de dépendances et d'interdépendances, le voile sous toutes les formes possibles et imaginables de la légalité. À travers cette jungle de principes, les hommes se déchirent et se mangent les uns les autres. La vie terrestre ne devient claire à l'homme, que lorsqu'il devient intelligent réellement et à partir de ce moment, il ne joue plus le jeu. Il se retire dans une sorte de forteresse intérieure qui ne peut-être prise d'assaut. Et un jour ou l'autre, s'il est prêt, change de palier de vie, non pas pour la mort, mais pour l'éther. Le vampirisme de l'égo contre l'égo est un affront à l'intelligence de l'homme conscient. Mais les hommes sont encore à leurs premières armes et beaucoup de coups de l'âme devront être donnés afin de pouvoir éliminer de leur vie, ceux qui les vampirisent ou ceux qui les vampirisent. Car le vampirisme se cache sous de multiples formes et seule l'intelligence réelle peut dénicher derrière ces formes le vampirisme de l'égo qui se fait facilement passer pour un bon sentiment, lorsqu'en fait il n'est qu'une façon subtile de l'égo inconscient de se nourrir de l'affection d'un autre, pour nourrir ce sentiment qui n'est en réalité qu'une faiblesse bien vécue et bien cristallisée dans les mœurs et les conditions sociales. Le vampirisme peut se cacher sous la fleur des valeurs sociales, familiales, à un point tel que beaucoup d'hommes dans le passé, dans leur jeunesse, n'auraient jamais osé mettre en question certaines demandes qui leur imposaient de donner de leur sang pour nourrir les faux sentiments qui battaient dans la poitrine de leurs parents inconscients. L'égo vampirique ne réalise pas son état, car il est trop centré sur lui-même. L'égo centrisme et le vampirisme de l'égo vont de pair. L'égo vampirise parce qu'il ne voit pas que sa personne et son vampirisme peut-être tellement voilé que très souvent il vampirisera en faisant croire qu'il aime. C'est en relation avec le sentiment d'amour que l'on découvre la forme la plus subtile du vampirisme humain. C'est au nom de l'amour qu'un égo vampirisera un autre à un point tel que l'autre s'il ne donne malgré lui, se sentira coupable de mauvaise foi. Regardez le jeune homme ou la jeune fille qui désire après la puberté, sortir du domicile parental afin de battre des ailes. Regardez et observez le jeu subtil qui souvent se joue entre parents et enfants. On accusera les enfants d'être sans coeur, on dira qu'on a mis les enfants au monde mais pourquoi, à quoi ça nous sert. On développera toutes sortes de formules pour créer chez ces enfants une grande tristesse de fond. Certains jeunes ont éprouvé tellement de remords, de culpabilité, lorsqu'ils ont laissé derrière eux la famille pour vivre leur vie, comme les parents ont vécu leur vie, que leur existence en fut empoisonnée pendant des mois, voire même des années. Tout ceci au nom de l'amour. Ce qui est dangereux pour l'individu faible, c'est qu'il ne voit pas le vampirisme de l'ego. Il est trop bon pour le voir, il est trop naïf. C'est très dangereux d'être trop bon, car nous perdons notre volonté d'agir, nous perdons notre intelligence et nous nous soumettons à des sentiments puissants qui nourrissent le vampirisme des autres. Nous risquons notre intelligence. Notre culture a été orientée pendant des siècles à donner de nous-mêmes, mais nous n'avons pas réalisé que ce principe qui en lui-même est bon, ne peut-être bénéfique pour l'individu et la société que s'il est universalisé dans la société. Mais comme il ne l'est pas et qu'il est très loin de l'être, il faut que nous puissions voir le côté négatif de ce principe et réaliser qu'à tout bon principe doit être ajouté grande intelligence, afin que nous bénéficions du principe, mais que nous n'en soyons pas victime. Dès qu'un homme est victime d'un bon principe, il ne peut blâmer que son manque d'intelligence, de discernement, de volonté. L'ego vampirique se servira de tout à sa disposition, de tout ce que la société reconnaît comme bon principe pour soutenir sa cause et soutenir ce qu'il peut de ceux qui n'ont pas de discernement, de colonne vertébrale, de capacité de refus. On peut se permettre de vivre selon les bons principes de vie, si on les comprend bien, si on en voit tous les aspects, sinon nous sommes voués à exécuter aveuglément pour le bénéfice d'autrui, que ce soit la société ou l'individu qui nous vampirise. L'individu, son individualité, son identité, sont des réalités qui ne peuvent être écrasées, sinon la vie humaine, la vie créative de l'homme, la vie complète, libre, n'est pas possible. Regardez ce qui se vit sous les régimes totalitaires ou le vampirisme d'état est à son maximum d'efficacité contre l'individu. Que vous le regardiez sous tel angle ou sous tel angle, sous telle ou telle condition, le vampirisme revient toujours à la même chose. Celui qui en est victime, manque de discernement dans son intelligence et de volonté dans sa vie. A tout mal, il y a un remède. Le vampirisme de l'ego est un mal, car il soutire des forces, des énergies à l'autre. Et si ce dernier ne s'en rend pas compte, il est pauvre homme. Lorsqu'il s'en sera rendu compte, il réalisera que pendant des années, il a été appauvri dans son expérience, dans sa vie. Ce qui rend la découverte difficile du vampirisme chez un ego, c'est que certains ego ne sont pas du tout vampiriques dans certains cas et le sont dans d'autres. De sorte que l'ego qui est naïf, très bon, se refusera même de voir du vampirisme chez telle ou telle personne, car son discernement n'est pas suffisant pour lui faire voir que même le vampire peut avoir de très grandes qualités de cœur ou d'esprit. C'est justement pourquoi ceux qui le côtoient ou vivent avec lui, peuvent être capables de discerner le véritable sentiment du faux. Le vampirisme égoïque s'entretient tant que ceux qui en sont victimes ne le réalisent pas. Et il ne peut être corrigé que par ceux-là, qui ont suffisamment de discernement et de volonté pour le faire réaliser à celui qui ne peut le reconnaître en lui-même. Sinon, il continuera à se manifester comme une plaie qui ne cesse de s'étendre, lorsque les conditions demeurent constantes. Le vampirisme égoïque s'apparente à toutes ces formes d'énergie qui sont plus ou moins débalancées. Car le vampirisme indique que l'énergie d'une personne est débalancée sur un plan ou sur un autre de sa personnalité. Plus l'homme développe ses propres centres d'énergie, plus il devient centrique, plus il devient sensible au vampirisme de l'égo. Car il voit que par lui-même, il peut faire beaucoup de choses. Mais lorsque ce même homme vit en dehors de lui-même et qu'il n'a aucune centricité, il se sent obligé de vivre des autres, car son être manque de quelque chose de réel. Être vampirique de quelque façon que ce soit, est un indicateur que quelque chose nous manque. Nous ne sommes pas complets, alors nous cherchons à nous compléter à travers ou sur le dos des autres. Ceci n'avance ni celui qui est vampirique, ni les autres qui se font vampiriser. L'un n'est que l'envers de l'autre. Lorsque l'homme a commencé à développer de la centricité, son intelligence et ses émotions ont pris une nouvelle tournure. Il est plus apte à se concentrer sur lui-même, à se nourrir lui-même, à se suffire à lui-même. Cette nouvelle tournure d'esprit, le rapproche de lui-même et il se sent de mieux en mieux en lui-même et avec lui-même. Les hommes vivent tellement au crochet des autres, qu'ils ont peine à découvrir leur propre richesse, leur propre créativité, leur propre moi, leur moi réel et totalement équilibré. L'ego qui vampirise les autres, ne réalise pas sa faiblesse, sa vulnérabilité. Une des grandes failles de l'ego vampirique, c'est sa vulnérabilité. Selon la nature de son vampirisme, il sera très vulnérable, si on lui retranche ce dont il s'est toujours arraché des autres ou nourri des autres. Et sa vulnérabilité est tellement grande, que là où il y aura retranchement, il y aura de l'agressivité temporaire, vis-à-vis celui qu'il a toujours vampirisé. Un certain temps sera nécessaire pour que l'ego retrouve son calme et se remette du choc. La psychologie du vampirisme égoïque est une étude sans fin du comportement humain, car elle peut éclairer des aspects du comportement qui sont accumulatifs, c'est-à-dire qui engendre d'autres aspects, de sorte que le vampirisme, s'il continue longuement au cours de la vie, engendrera des malaises dans l'esprit et le cœur, que l'on ne découvrira qu'à l'ombre. Il existe une grande relation entre le vampirisme et la sexualité amoureuse. Je dis la sexualité amoureuse, car le sentiment de l'amour humain dans la sexualité est l'élément de base, qui nous fait reconnaître que le vampirisme égoïque, surtout chez certaines femmes, est une des forces qui engendre une sorte de tension chez le mâle, lorsqu'une demande trop forte est indiquée chez la femme pour un rapport intime avec elle. Le vampirisme égoïque se cache derrière le grand sentiment de l'amour sexuel ou de l'amour sexualisé ou de la sexualité amoureuse. Retournez ça comme vous voulez. Et si ce sentiment n'est pas comblé dans l'acte, une frustration s'établit chez la femme. Or cette frustration engendre plus de frustration et le vampirisme égoïque de la femme qui aime et qui veut être aimée dans l'acte augmente, jusqu'au jour où le mâle préfère passer plus de temps au bureau que dans le lit conjugal. Pas assez c'est pas assez, mais trop aussi c'est trop. Et la même condition, la même situation peut être retrouvée chez l'homme. Le vampirisme de l'égo s'apparente à une sorte de grande dame qui doit porter le noir afin de ne pas être reconnu le soir. Si l'homme possédait suffisamment de discernement, il serait conscient de la grande dame, même la nuit, simplement par le bruit du froissement de ses jupes. Ceci est dit pour expliquer sous un autre angle, le phénomène du vampirisme. L'homme ne peut détecter souvent le vampirisme simplement à la couleur de sa forme. Il doit le récupérer par un moyen sûr et efficace, moyen qui ne ment pas et qui ne peut-être menti. Ce moyen est la sensibilité vibratoire de la conscience humaine à l'approche d'une autre conscience égoïque. Lorsqu'un homme est conscient, sa sensibilité vibratoire est suffisante pour lui faire prendre position vis-à-vis le vampirisme égoïque d'une autre personne. Et dès qu'un homme conscient a commencé à réaliser vibratoirement le vampirisme d'un être, il ajuste son comportement en fonction de sa sensibilité, de sa perception. Et cet ajustement le libère, le rend libre de cette personne. Mais pour prendre conscience vibratoirement du vampirisme égoïque de l'homme, il faut avoir souffert un peu de l'homme. Et c'est cette souffrance qui nous apporte la sensibilité, dont nous avons de besoin pour le découvrir, malgré toutes les formes qui puissent voiler le vampirisme. La sensibilité vibratoire est une activité de la conscience pure, elle est aussi une mesure parfaite contre le vampirisme de l'égo. Plus l'homme est sensible vibratoirement, plus il est centrique réellement, plus il est centrique réellement et non égocentriquement, et plus il peut avec très grande facilité, discerner le vampirisme chez les êtres autour de lui. Si par contre, sa conscience vibratoire, sa sensibilité est diminuée par de faux sentiments, sa conscience n'aura pas le pouvoir déguisé en lui son sens d'autonomie et il perdra de l'énergie jusqu'au jour où il sera suffisamment dégagé de ses propres formes pour voir à travers le voile de la couleur de la grande dame en noir. Le vampirisme égoïque se veut de toujours se donner raison, parce qu'il tient à sa vie, c'est-à-dire à sa survie. Mais comme il a déjà été dit ailleurs, la vie réelle ce n'est pas la survie. La vie réelle c'est l'équilibre total des corps subtils de l'homme avec les forces vibratoires de vie qui entrent en lui. Cette vie réelle prend soin de tout et la survie n'est pas un problème pour l'homme. Mais tant qu'il ne se rapproche pas de cette vie réelle, il s'ancrera une fausse sur le dos des autres qui à cause de leur propre aveuglément, perpétueront l'inconscience et toutes ces formes d'imposition et de domination. Le vampirisme égoïque est une subtile forme de domination de l'homme sur l'homme. Plus l'homme se conscientise, moins il peut supporter la vibration d'une telle forme de conscience envers lui-même, car son intelligence réelle est trop présente en lui, pour qu'il puisse subir aveuglément cette domination. C'est alors qu'il réagit, qu'il a la capacité de réagir instantanément à une telle domination et il y met un terme sur le champ. S'il n'y met pas un terme sur le champ, il y mettra un terme graduellement. Mais terme il y aura éventuellement, car sa conscience ne peut permettre d'être dominée. Car la domination fait partie de l'inconscience et toute forme d'inconscience doit être neutralisée par la conscience réelle, là où elle est affectée sur le plan personnel. Le vampirisme égoïque prend racine chez l'homme, lorsqu'il n'a pas été contrôlé à la source, c'est-à-dire par une éducation intelligente et forte. Les tendances naturelles du caractère doivent être ajustées au cours de l'éducation familiale de bas âge. Si ces tendances ne sont pas corrigées, elles continueront à croître avec les années, jusqu'à ce que celui qui est vampirique le reconnaisse par la force des choses. L'expérience de la vie peut faire souffrir l'égo vampirique et peut aussi faire souffrir celui qui en est victime. C'est pourquoi dans les deux cas, la conscience doit se développer afin que l'égo vampirique prenne possession de lui-même de plus en plus et que la victime cesse de se faire dominer. L'égo vampirique a tendance naturelle à prendre ou à vouloir prendre trop de place dans la vie de la victime ou des autres égos. Remarquez ces gens qui sont suffisamment autonomes dans la vie, qui vont à leurs besoignes sans avoir sans cesse à être supportés par les autres et vous verrez que ces gens ont un certain succès dans leur vie, dans leurs affaires. Car ils vivent de leurs énergies, une sorte d'admiration se dégage de ceux qui les observent et avec raison, car ces êtres apportent quelque chose dans la vie au lieu de simplement l'infecter de leur faiblesse. Déjà ils sont prédisposés à ne pas être vampirisés, car même s'ils ne sont pas conscients objectivement, ils ont tout de même une certaine conscience subjective qui reflète une intelligence vive et un émotif suffisamment harmonisé. Le vampirisme égoïque traîne constamment les pieds dans la boue de ces émotions, car cette attitude vient d'une certaine émotivité, d'un certain manque de maturité vis-à-vis soi-même. La maturité vis-à-vis soi-même est une force de la conscience de l'homme et plus cette force est grande, plus la conscience est grande et créative. Le vampirique est toujours faible de quelque chose en lui-même, souvent il ne le réalise pas, ne la voit pas cette faiblesse, de là son vampirisme. Mais cette faiblesse colle à son être et lui ne la voyant pas, la transfère par son vampirisme sur les autres. De sorte qu'une fois transféré, il en perd de plus en plus conscience et s'éloigne de plus en plus de sa réalité mal ajustée. L'égo vampirique projette beaucoup sur les autres, ce sera toujours la faute des autres par exemple. Alors cette attitude provient des mécanismes très subtils du vampirisme égoïque. En projetant sur les autres, telle ou telle faute, il se servira de la réaction contre les autres et lui s'élèvera dans son propre estime. Car l'égo vampirique a toujours un haut estime de lui-même. Même si cette estime est faute, cette estime qu'il estime de lui-même prend origine dans une sorte de vanité de son esprit. C'est justement cette vanité dans son esprit qui le motive à se donner l'impression que les autres lui doivent quelque chose. Cette vanité naturellement devient aussi la barrière qui l'empêche de réaliser son vampirisme. Le vampirisme égoïque, s'il n'est pas mis en échec, sera éventuellement perçu par les êtres qui se conscientisent et qui deviennent de plus en plus sensibles vibratoirement. De sorte que viendra le jour où leur sensibilité vibratoire sonnera l'alarme et à partir de ce moment, ils se sentiront obligés de rompre leur lien avec ceux-là qui les vampirisent. Une fois ce lien retiré, il peut-être difficilement ré-établi, car la conscience chez l'homme a tendance à constamment aller de l'avant et de ne pas retourner dans le passé de l'expérience. La conscience une fois qu'elle se manifeste, une fois qu'elle est ajustée chez l'homme, ne peut plus laisser passer certaines expériences, certaines formes d'expériences. Elle est obligée de marquer cette expérience, c'est-à-dire de l'accepter ou de la rejeter. Plus l'homme est conscient, plus il discernera le vampirisme égoïque et sa conscience le forcera à fermer la porte, là où elle fut grandement ouverte. C'est pourquoi l'égo vampirique doit réaliser sa condition, surtout s'il a l'avantage qu'elle lui soit montrée, démontrée, indiquée. Ceux qui se conscientisent ne pourront souffrir dans leur rang, dans leur milieu du vampirisme égoïque, car ils auront trop compris l'illusion des autres et ne voudront plus souffrir de leurs illusions. Ceci aura tendance à former des cellules plus ou moins hermétiques, qui seront reliées entre elles par une force universelle, mais ces cellules ne pourront se conjuguer ensemble en une unité de conscience créative, tant est aussi longtemps que la moindre vibration de vampirisme égoïque n'aura pas disparu de la conscience de ces êtres en évolution.